L'annonce est bien tombée, le moral est en berne. La peine a bien sonné, on a tous pris deux mois fermes. L'horizon s'est raccourci quand les règles se sont durcies. Pas au bout de nos soucis, il paraît qu'on est en sursis. Alors, à la belle saison, on a squatté nos maisons. La prudence nous enferme et je crois bien qu'elle a raison. Même si les parents peinent pendant la quarantaine, drôle de parenthèse, souvent les parents se plaignent. Et pourtant, on nous a dit qu'il faut savoir en profiter et qu'il y a de la lumière derrière chaque atrocité, que cette situation peut faire grandir la race humaine et que c'est l'occasion d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Alors on a pris conscience, on a fait ce qu'il fallait. Mais moi, j'ai l'expérience d'un daron de 40 balais. Être obligé de ralentir peut parfois être plaisant. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire lorsque l'on a 15 ans ? C'est quoi cette idée de vouloir nous enfermer ? Moi, je n'ai pas envie d'une maison-prison. C'est vrai que je suis une ado plutôt réservée. Mais il n'est pas question de couper les ponts. Insta, Snap, Discord, heureusement, ils sont là. Mais j'aimerais bien t'avoir en face de moi. Qui aurait pu prévoir qu'à l'âge de 15 ans, je sois privé du droit élémentaire de voir des gens ? Le besoin de relations devient viral. Éloigner de mes amis d'une façon brutale, ça m'a ramené vers le chemin du cocon familial. On s'est vraiment tissé un nouveau lien filial. Tu parles de lien filial ? Ben, justement, parlons-en. Avec mes filles, j'ai dû avaler pas mal de gurons-en. Comme deux tigres en cage de 6 ans et 9 ans. Pour savoir innover, c'est souvent innovant. Parce qu'on les a entendus de Moscou à Cayenne, corde vocale très aiguë, très au-dessus de la moyenne. De ces deux faux, je n'ai pas été seulement le dresseur. Parmi mille autres choses, j'ai même fait professeur. Et puis j'ai fait aussi coiffeur, animateur, cuistot, inventeur, compteur, un peu menteur, nettoyeur et rangeur, tétrice de frigo, réparateur de jouets, spécialiste Ninjago. Obligé de se supporter, de se réapprivoiser, salon miné, c'est une guerre de tranchées. Chaque sœur voulait imposer sa volonté. Stratégie d'occupation après le petit déjeuner. Quand les parents imposent un cessez-le-feu, c'est une trêve fragile, on se regarde pas dans les yeux. Heureusement, à la fin, c'est la paix qui a triomphé. L'armistice est signé juste à l'heure du dîner. Mais le programme n'est pas facile tous les jours. Drôle de sentiment quand tout se mélange. Un peu parents, un peu profs, dictateurs sans humour. En une heure d'intervalle, différents rôles s'échangent. Moi, je n'avais pas prévu de m'adapter à ça. L'amalgame parents-profs n'est pas fait pour moi. Alors, je me réfugie seul face aux écrans. Je m'oublie. Je me perds dans mon emploi du temps. Confiné. Projet décimé. Enfant consigné. Bonheur confirmé. Confiné. Projet décimé. Enfant consigné. Bonheur confirmé. Évidemment, pendant deux mois, tout ne fut pas tout rose. Mais vivre ensemble en famille est forcément une belle chose. On s'est retrouvés, on s'est parlé. Et pour dire la vérité, si c'était à refaire, on le referait sans et... Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501